Bonjour, le lectionnaire de cette semaine nous offre l'histoire de l'évangile selon Marc où un jeune homme va vers Jésus et lui dit Jésus, Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle? Et juste faire attention ici, dans ce contexte-là, la vie éternelle, c'est pas nécessairement la vie après la mort, le paradis et tout ça. C'est plus proche d'une vie aujourd'hui qui est différente de la vie ordinaire, je peux dire. Une vie de qualité, une vie qui a une espèce de plus-value. Jésus lui dit, ben, tu peux commencer par suivre les commandements de Dieu, vole pas, tue pas. Le jeune homme, il dit, ouais, ça, ça, je le fais, là, depuis toujours, check, pas de problème. Fait que, quoi d'autre? Il dit, ah, Jésus dit, ah, il est merveilleux, merveilleux, mais maintenant, vends tout ce que tu possèdes, puis suis-moi. Le jeune homme me dit, non, je pense pas que je suis capable de faire ça, non, 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 je peux vraiment pas. Et le jeune homme s'en retourne chez lui. Je crois pas que cette histoire-là, c'est un appel à être complètement irresponsable, puis de faire des mauvaises décisions, mais c'est plus une illustration de souvent ce qu'on fait sans s'en rendre compte. Par exemple, on dit qu'on veut faire quelque chose, on veut un projet, quelque chose, puis pour toutes sortes de raisons, on le fait pas. Par exemple, on dit, ah, il faudrait que j'aille au gym, là, ça serait bon pour moi, là, puis tout ça. Puis finalement, ben, on y va pas, puis on trouve toutes sortes d'excuses, là, le gym est trop loin, ça fit pas dans mon horaire, j'aime pas la couleur des murs. Tout ça qu'on se dit pour dire, ben, on le fait pas. Puis souvent, c'est pas un manque de volonté, c'est pas un manque d'intérêt, c'est juste, des fois, on traîne des choses sur soi qui nous empêchent d'avancer. Je vais vous donner un exemple, là, là, on va imaginer des pierres comme ça, là, des petites roches, là, puis ça représente différents aspects dans nos vies. Tu sais, on peut dire, ben, j'ai besoin d'un toit, puis je me suis acheté une maison, fait que j'ai besoin d'une hypothèque. Bon, OK, petite pierre dans sa poche. Puis ensuite, on se dit, ben, ben, j'aime ça, là, OK, puis c'est sur le câble de ce temps-ci, fait que il me faut payer pour le câble. Puis étant donné que je paye pour un câble de qualité, tout ça, mais il me faut quand même une bonne TV HD, fait que, note. Puis on se dit, ben, il faudrait bien que, oh, il faut économiser pour ses vieux jours, fait que, il y a un autre roche. Puis on se dit, ah, ben, aussi, on aime ça voyager, fait qu'il faut voyager dans le sud, il faut ramasser de l'argent, tu sais, fait que. Puis ensuite, on se dit, ben, là, ouais, c'est vrai que le voisin vient changer d'auto, ouais, il faudrait que nous autres aussi, on change d'auto, on ne veut pas avoir de l'air détonu, fait que, et un autre. Puis on accumule des roches comme ça dans nos poches. Et des fois, on se rend à un point où ce qu'on n'est pas capable d'avancer, tellement qu'on a de choses qu'on traîne sur nous, tellement qu'on a l'impression qu'il faut tout garder ça dans notre poche, puis que, si on n'a pas ça, ben, on ne pourra pas faire quelque chose. Le jeune homme, lui, c'est comme l'illustration d'une expression qui dit, tout le monde est pour de la vertu tant ou si longtemps que ça ne coûte à rien. Dans nos vies personnelles, dans nos institutions, dans nos églises, souvent, on dit, ah, on voudrait faire ci, on voudrait faire ça, mais on n'est pas prêt à accepter tout ce qui vient avec. Par exemple, il y a combien d'églises qui disent, on veut des jeunes familles, on veut des jeunes, mais ils sont mieux, leurs enfants sont mieux, ils sont mieux de rester silencieux pendant l'heure de l'office, puis ne pas créer de problèmes, puis tout ça. Tu sais, ah, on voudrait que plus de gens qui ne viennent pas à l'église viennent à l'église, mais nous autres, on ne changera rien, OK, c'est eux autres à s'adapter à nous autres. La vérité, c'est que, comme le jeune homme découvre, on ne peut pas avoir une relation avec Jésus ou une relation avec Dieu puis demeurer pareil. On n'est pas appelé à demeurer la même personne, la même institution pour toujours. Une relation avec Jésus, une relation avec Dieu, c'est une relation qui nous transforme. Et cette vie éternelle, cette vie de qualité, ou être un disciple, suivre Jésus, d'une manière ou d'un autre, ça ne peut pas être juste des belles paroles. On ne peut pas juste dire, ben, moi, je prie tous les soirs, je lis ma Bible, j'ai les bonnes connaissances en théologie, ça fait que je suis correct, là. Tu sais, non, il faut que ça apparaisse à quelque part, il faut que ça se vive à quelque part. Puis ce n'est pas selon quelque chose, un modèle qui appartient au passé, il faut que ça se vive aujourd'hui. et ça implique peut-être changer des choses. Fait que c'est ça la question, une des questions que ce texte-là, c'est qu'est-ce qu'on est prête à changer? Qu'est-ce qu'on est prête à laisser aller pour avoir peut-être une vie de plus grande qualité? Lorsqu'on regarde à toutes les petites rushes, Oups! Exactement, toutes les petites rushes qu'on a dans les mains, là. Il y en a combien qu'on doit essentiellement avoir, puis il y en a combien qu'on peut remettre ça à la table. Puis en faisant ça, on peut apprendre peut-être à marcher plus loin, marcher plus facilement, marcher plus vite, puis d'atteindre nos objectifs, puis de réaliser certains de nos rêves ou nos projets. Et c'est ça que je vous souhaite cette semaine. D'être capable d'avoir cette réflexion-là, peut-être une conversation avec des gens autour. Qu'est-ce qui est vraiment important dans ma vie? Qu'est-ce qui est superflu? Qu'est-ce que je pourrais peut-être laisser aller? Est-ce que mes croyances, ça se vit, là? Ou c'est juste des paroles en l'air? Mes valeurs, ma spiritualité. C'est ça que je vous souhaite cette semaine. Je vous souhaite aussi de profiter de ce mois d'octobre qui, dans ce coin de pays, est particulièrement chaud. Et j'espère que vous profitez de la saison autant que vous pouvez. Et j'espère que vous allez continuer à me regarder. Merci beaucoup pour tous ceux et celles qui regardent. Et à la prochaine. Portez-vous bien. Bye-bye.